L'autorité du croyant, l'autorité du croyant. Donc, on maintient la série et puis on met dans la série une mini-série. Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué, n'est-ce pas ? Et la mini-série, on parlera de la puissance de l'Alliance. La puissance de l'Alliance. Donc, je vais prendre trois dimanches pour aborder le sujet de la puissance de l'Alliance. Et puis, on parle, je vous donne juste les bases de l'Alliance ce matin. La prochaine fois, je parlerai de la puissance de la croix. Vraiment une révélation puissante que le Seigneur m'a donnée à ce propos. Et puis, le troisième, je parlerai de l'Alliance du mariage. Et ça serait très important, même pour ceux qui sont célibataires. Si vous connaissez quelqu'un qui est marié, ce message sera pour vous. Voilà, mais avant qu'on parle de la croix et du mariage, il faut comprendre quand même quelles sont les bases de l'Alliance. Parce qu'il faut savoir, je vais vous dire une phrase, et je vais le redire et le redire. Dieu est un Dieu d'Alliance. Et tout ce que Dieu fait sur la terre, il fait à travers une alliance. Dieu est un Dieu d'Alliance. Tout ce qu'il fait sur la terre, il fait par une alliance. C'est pour ça qu'il y a des prières que tu fais que Dieu ne pourrait pas exaucer. Parce que ces prières ne sont pas dans le contexte de l'Alliance qu'il a fait avec nous. Nous sommes appelés nous-mêmes à être un peuple de l'Alliance. Et c'est là où se trouvent beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il y a toujours un énorme décalage, un trop grand décalage entre le message dont nous croyons et la vie que nous vivons. Amen ou lala. Et cette révélation de la puissance de l'Alliance, ça a vraiment bouleversé ma vie depuis des mois. Et voilà, j'espère, après aujourd'hui et les prochains dimanches, simplement vous donner les bases pour vous inspirer à approfondir vous-même votre connaissance de cette nature qui est celle de Dieu. Genèse 15 et le verset 7. L'Éternel dit à Abraham, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur, un caldé, pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrès-je que je le posséderai ? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagia point les oiseaux. Les oiseaux de poids s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommet tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité viendra l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront d'étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. » Mais c'était quel pays ? L'Égypte, voilà. Quatorze. « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Ephrate. » Seigneur, nous bénissons ta parole, et Seigneur, nous libérons maintenant parmi nous tous l'esprit de révélation, avec l'esprit de sagesse, dans toute la connaissance de Christ. « Tu ois nos oreilles pour faire de nous des vrais disciples de Jésus. » À son nom, dans son nom, nous le prions. Amen. Alléluia. Depuis des mois, je vous parle de l'autorité dont nous possédons, à cause du fait que nous sommes enfants de Dieu. Dans notre milieu, pentecost-charismatique-évangélique, on parle beaucoup de la puissance, de l'onction de Dieu. Et on a peut-être bien raison de parler de la puissance, mais au-delà, c'est notre autorité. Nous sommes dotés de certains, on va dire, des droits dans le domaine spirituel qui nous appartient, non grâce à ce que nous avons fait, non parce que nous prions ou lisons bien la Bible ou jeûnons, mais grâce à ce que Jésus a déjà accompli pour nous à la croix. Et le problème pour tellement d'entre nous, c'est que nous avons reçu Jésus, le Messie, dans la Nouvelle Alliance, mais nous gardons une mentalité de l'ancienne. On a toujours cette mentalité d'esclaves, de serviteurs, et non une attitude d'un enfant. Mais ça va changer. J'espère que ça change déjà un petit peu. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu nous donne, c'est ça qui a mis le ministère de Jésus à côté. Quand il enseignait, les religieux entendaient les enseignements de Jésus, ils remarquaient qu'ils n'étaient pas comme les scribes et les pharisiens, parce que lui, il enseignait comme quelqu'un qui avait de l'autorité. Il avait une juridiction. Pour Jésus, ce n'était pas de la théorie. C'était de l'acquis. Amen. Il enseignait depuis le réserve de ce qu'il a déjà reçu. Il enseignait depuis une telle confiance, depuis une conviction absolue, que ce n'est pas juste une bonne idée, une bonne philosophie, c'est une réalité, qu'on le voit et qu'on ne le voyait pas. C'est ça la réalité, et non ce que vous voyez. Wow, ok, comment ? Vous êtes encore avec ? Vous êtes là ce matin ? Ok. Je suis convaincu, il faut absolument qu'on comprenne cette vérité que Dieu est un Dieu d'alliance. Et non seulement est-ce que nous sommes liés à l'alliance qu'il nous donne, mais Dieu se lie lui-même à l'alliance. Il a exalté sa parole même au-dessus de son nom. Ça veut dire que Dieu lui-même se soumet à l'alliance qu'il établit. Wow. C'est puissant, mes amis. C'est puissant. Vous voyez, vous n'avez jamais besoin de manipuler Dieu. Ce n'est jamais une question de faire en sorte que Dieu fasse ce qu'il n'a pas envie de faire. Hello. Combien de fois on apporte nos besoins, nos requêtes, nos demandes auprès de Dieu sans avoir la moindre conviction qu'il veut exaucer nos prières. Et que beaucoup de nos prières consistent à nous convaincre nous-mêmes. Hello. Et c'est pour ça que Jésus, il était différent. Jésus nous montrait comment nous pouvons vivre sur la planète. Il y a dans la Bible plusieurs alliances. Il y en a cinq que je vais aborder ce matin, rapidement. Il y en a cinq. Et vous allez voir que beaucoup sont liés les unes aux autres. Mais très rapidement, on va faire un survol, rapidement, par toutes les alliances que Dieu a faites dans la Bible. Et tout d'abord, ce que j'aimerais vous dire, Dieu est un Dieu d'alliance, je l'ai déjà dit, déjà, plusieurs fois. Je vais le redire encore. Mais chaque alliance divine, chaque alliance que Dieu établit sur la terre est toujours, écoutez-moi, toujours scellée par le sang. Toujours. Il y a toujours du sang. Quelque part, le sang doit être versé. Et c'est vrai que, vous et moi, on n'a pas cette notion de verser du sang pour faire un engagement. OK? Mais chaque fois que vous voyez une alliance divine, une alliance entre le ciel et la terre, obligatoirement, quelque part, du sang a été versé. Pourquoi? En Genèse 9, verset 3, 9-3, juste notez cette référence, la Bible parle que l'âme d'un animal est dans le sang. Très intéressant. L'âme d'un animal est dans le sang. Genèse 9, verset 4. En Lévitique 17, 14, Lévitique 17, 14, il est écrit que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. C'est-à-dire que lorsqu'un animal a une âme innocente, pourquoi un animal a une âme innocente? Merci. Parce qu'un animal n'est pas capable de pécher. En conséquence, son âme est innocente. Donc, quand il verse son sang, il verse son âme. Son âme est déversée. Sa vie est déversée. Et c'est une vie innocente. OK? Donc, quand deux hommes partagent le sang, l'âme n'est pas innocente. Donc, ça ne compte pas. Dieu ne cherche pas un sacrifice humain à une seule et unique exception. Voilà, le sang de Jésus. On parlera de ça dans un instant. OK? Mais c'est pour ça que Dieu demande du sang. Il exige du sang. Le ciel a besoin qu'une âme innocente verse la vie pour que le lien entre la terre et le ciel soit effectué. OK. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu est un Dieu d'alliance. Tout ce que Dieu fait sur la terre, il fait par une alliance. Quand Dieu demande le sang et le sang d'un animal innocent est versé, son âme est versée sur la terre. OK? Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit après que Cain a tué son frère Abel? Qu'est-ce que Dieu a dit? J'entends sa voix qui me crie depuis la terre. La terre a bu du sang d'Abel et ce sang versé crie vers le ciel. Mais comme c'était un meurtre, la voix du sang criait vengeance. Quand un animal verse le sang et le sang touche la terre, la terre qui est maudite d'ailleurs, le sang d'un animal innocent crie vers le ciel miséricorde qui permet le ciel de créer un lien avec la terre. Et par ce lien, vous me suivez toujours, OK? Je ressens le chauffage dans le cerveau. C'est pour ça que je... OK? OK? Et par le lien vertical, l'homme s'attache au ciel, le ciel s'attache à la terre, la terre maudite, et en conséquence, l'homme, il a un accès au ciel et le ciel a maintenant un accès sur la terre. Bien évidemment, dans la perfection du jardin d'Éden, Dieu n'avait pas besoin du sang. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de péché. La terre n'était pas maudite. Dieu, il a mis son agent, si vous voulez, Adam à la tête de la terre. Mais Adam, il a péché. Dieu a perdu le contact avec la terre. On voit Dieu même après le péché qui marchait dans le jardin. Mais qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après avoir évoqué le jugement? Qu'est-ce que Dieu a fait au jardin? Il a fermé la porte. Et la porte est fermée dans les deux sens. ça veut dire que l'homme ne peut plus marcher avec Dieu dans le paradis et Dieu ne peut plus marcher avec l'homme. C'était une coupure entre le ciel et la terre. Ce que vous voyez, vous me suivez. OK? Donc, la première alliance que Dieu a fait, c'était une alliance avec Adam. C'est ce qu'on appelle l'alliance adamique. L'alliance adamique. Vous dites, mais, Père Robert, je connais un petit peu ma Bible. Le mot alliance ne se trouve nulle part. Il n'y a pas du sang. Vous lisez bien votre Bible. Bravo. Ce qui est intéressant à noter, après que Dieu apporte le jugement sur Cain, Genèse chapitre 4 et le verset 16, la Bible dit que Cain s'est éloigné, selon le Louis II, s'est éloigné de la face de l'Éternel. C'est très intéressant. Rappelez-vous, le jardin est fermé. Il n'y a plus d'accès dans le jardin. Donc, où est la face de Dieu? Si la face de Dieu, on dit, oui, la face de Dieu est au ciel, mais comment Cain pouvait quitter, s'éloigner du ciel? Non. La face de Dieu était toujours avec Adam. Pourquoi? Parce qu'avant de quitter le jardin, Dieu, il a fait alliance avec lui. Il est subtil, le mot n'est pas là, mais tous les traces, tous les indicateurs sont présents. Après, le péché d'Adam, Dieu, il a mis quoi sur Adam et Ève? Il a mis des quoi comme vêtements? Des peaux d'animals. Où est-ce que Dieu a trouvé cet animal et les peaux? Vous pensez qu'il est allé dans une boutique de cuir? Il est vrai que Dieu, il est Dieu, il est entièrement capable de créer des peaux d'animals sans utiliser un animal. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il peut se claquer les doigts et pouf! Tu vois, un montant ou un cuir s'apparaissent devant nous. Est-ce qu'il est capable? Bien évidemment. Mais moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est ça ce qu'il a fait. Je crois que Dieu, il a fait tuer un animal pour justement pouvoir couvrir. Et c'est la première fois que nous voyons le mot couvrir dans la Bible. Il couvre l'empêcheur. Et c'est ça qui devient la pierre angulaire de tous les concepts d'alliance divine. Une alliance, c'est pour se couvrir de son honte devant Dieu. De se couvrir de son péché, de sa transgression. Quand Adam est parti du jardin, Dieu, il est parti avec lui. Et Dieu a vécu avec Adam tout au long de sa vie. Et faire une étude sur les généalogies après Adam, c'est absolument fascinant entre Adam et Noé. Vous savez qu'Adam a vécu 930 ans après le jardin. Nous ignorons combien d'années il a vécu dans le jardin. Peut-être des millions et des millions d'années, on ne sait pas. Mais à partir du moment où il part du jardin, Dieu, il commence l'horloge. Il n'y a pas d'horloge, il y a du temps, mais il n'y a pas d'horloge dans le jardin. Nous n'avons aucune idée du moment où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On n'a aucune idée combien de temps ont découlé depuis ce moment-là et le moment où Dieu a chassé Adam du jardin. Pas le moindre temps. Peut-être 16 jours, peut-être 7 milliards d'années. Aucune idée. Aucune. En tout cas, ça c'est un autre message pour un autre dimanche. 930 ans Adam. Il est mort à peine 120 ans avant la naissance de Noé. C'est extraordinaire. Le père de Noé est mort quatre ans avant le déluge et Métouzala, qui a certainement marché avec Adam pendant plusieurs siècles, il est mort, c'était le grand-père de Noé. Et lui, il est mort dans le déluge ou le jour avant. En tout cas, c'était la même année. Ça veut dire que le lien entre Noé et Adam est très rapproché. Il est sûr que Noé ne le connaissait pas personnellement. C'est quand même un siècle, plus qu'un siècle qui les sépare. Mais le grand-père qui a vécu 900, quelqu'un le sait, 980, quelque chose comme ça, presque un millénaire, le gars. Juste imaginez un instant, une femme était capable à l'époque d'enfanter moins de tous les neuf mois. Vous imaginez en si peu de temps l'explosion de la population humaine. phénoménale. En tout cas, ça c'est un autre message pour un autre temps. Mais remarque, remarque bien ce qui se passe sur la terre après le décès d'Abraham et la naissance de Noé. Le monde tombe dans des ténèbres jamais, jamais vues. À tel point que Dieu dit le cœur de l'homme est devenu tellement méchant il faut que je détruis tout le monde. la puissance de l'alliance. Quand le ciel a un contact avec la terre, on tient à l'écart les puissances ténébreuses. Mais dès que cette alliance est enlevée, il n'y a plus rien à empêcher les ténèbres. Pourquoi ? Il n'y a plus de contact. OK ? Puis, on a l'alliance, ce qu'on appelle l'alliance noaïde. Je tiens ça de mes éditeurs du livre. Noaïde. OK ? Il y avait du sang après le déluge. Noé offre à Dieu un sacrifice. Il bâtit Genèse 8, les versets 20 et 21. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux pures. Il offrit des holocaustes sur l'hôtel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Une alliance est faite. Et qu'est-ce que Dieu donne à l'homme comme signe de l'alliance ? L'arc-en-ciel. OK ? Chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel vous remerciez Dieu pour cette alliance. OK ? Donc, une alliance est faite. Noé offre un sacrifice. C'est la première fois qu'il y a... Bon, depuis... C'est vrai, il y a eu les sacrifices de Cain et Abel. On ne sait pas pourquoi ils l'ont fait, mais de toute manière, il n'y a aucune évidence qu'un autre homme ne l'a fait entre les fils d'Abraham et Noé. mais dès que le déluge est terminé, Noé offre à Dieu un sacrifice du sang versé et Dieu rétablit une alliance avec Noé. Et quand vous lisez les promesses que Dieu donne à Noé, c'est presque identique aux promesses que Dieu a données à Adam. Quelques différences, mais bon. Et puis là, Noé meurt. avec la mort de Noé, encore plus de contact entre le ciel et la terre. Et c'était au moment, juste après la mort de Noé, on commence à voir les empires qui se lèvent. Tour de Babel, entre autres. On commence à voir les empires babyloniens, égyptiens, perses et autres. C'est absolument extraordinaire. C'est là où on commence à voir l'esclavage, un homme qui met en esclavage un autre homme. Avant la mort de Noé, on ne voyait pas ça dans la Bible. C'est absolument extraordinaire. Une fois que l'alliance est enlevée ou que l'alliance n'existe plus, il n'y a rien pour empêcher l'avancée des ténèbres. Telle est la puissance d'une alliance. Peut-être que tu penses que ta vie n'a pas beaucoup de puissance. Ah, vous, tout est trop grand. Il y a énormément de puissance. Même si votre connaissance de l'alliance que vous avez est minime et très modeste, vous tenez dans votre cœur la clé pour transformer le monde. OK, merci pour les tout-petits amènes bien chuchotés. La prochaine alliance était une alliance pendant, après le décès de Noé, disparation de l'alliance, Dieu a cherché un homme. Où est-ce qu'il a trouvé? Mais où est-ce qu'il a trouvé Abraham? En Urbe, dans le sud de la région de la Mésopotamie et Dieu, il choisit cet homme. Pourquoi? Il a choisi. Il a dit, voilà, je te montrerai une terre et Dieu fait une alliance. Si vous voulez, le texte avec lequel on a commencé Genèse 15, c'était un petit peu une description classique de la manière à l'époque de faire une alliance. Ça veut dire qu'il prenait des animaux qui sont souvent destinés à ce genre de sacrifice et il coupe l'animal en deux, de la tête jusqu'au queue. Il sépare les morceaux du cadavre afin que le sang puisse couler entre les morceaux. Et on appelait ça le chemin du sang. Le chemin du sang. Tout le monde dit chemin du sang. OK. S'il s'agissait de deux chefs de tribus, les chefs se tiennent face à face aux extrémités des cadavres et ils mettent, ils prennent chacun un pas pour se tenir dans le sang, face à face. Et ils se prennent les bras comme ça. Et là, étant dans le sang, dans le chemin du sang, ils proclamaient la promesse l'un à l'autre. Avez-vous jamais posé la question pourquoi, dans une cérémonie de mariage, la salle est coupée en deux ? Et qu'est-ce qu'on met dans l'allée centrale ? Vous pensez que c'est juste le tapis VIP ? Ça n'a rien à voir. C'est symbolique de la mise en place d'une alliance. Ça s'appelle le chemin du sang. OK ? On parlera de ça dans quelques semaines. La différence dans le cas d'Abraham, c'est que Dieu n'a pas d'équivalent sur la terre. Et dans la nuit, c'était Dieu seul qui se tenait dans le sang. parce que personne ne peut faire le poids avec Dieu. Mais ce jour-là, Dieu fait alliance. Le sang est versé. Avant, Abraham, il avait des promesses, mais pas encore une alliance. Le sang maintenant versé, Dieu peut établir l'alliance. Peu de temps après, il change le nom d'Abraham en Abraham et l'histoire, cette merveilleuse histoire de la rédemption commence. Alléluia. À partir de cette alliance qui est peut-être l'alliance la plus importante de toute la Bible, toutes les autres alliances sont bâties dessus. Rapidement. Ah oui, attends, je suis où là ? OK, prochaine alliance. À votre avis, le prochain grand personnage avec beaucoup de promesses. Non, avant David. Moïse. Merci, Moïse. OK. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, mes amis. Dieu ne change point. Le Dieu que nous adorons aujourd'hui, c'est exactement le même Dieu qui était là à la création du monde. Lui n'a jamais changé. Il n'était pas méchant dans l'Ancien Testament et bienveillant dans le Nouveau. Dieu ne peut pas changer. Par contre, écoutez-moi, quand l'alliance change, la façon de venir à Dieu change. Ce n'est pas Dieu qui change, c'est juste le chemin qui mène à Dieu change. Avant Abraham, l'alliance qu'avait Noé était donnée uniquement à Noé, à personne d'autre. Personne d'autre sur la planète n'avait une alliance. Uniquement Noé. Et quand Noé est mort, l'alliance est disparue. Pareil avec Abraham. Par contre, avec Abraham, Dieu a changé des choses. Il choisit un homme et sa descendance. Et qu'est-ce que Dieu rajoute dans la promesse? Une semence viendra qui sera une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Il s'appelait comment cette semence? Jésus. On parlera de ça dans un instant. Donc maintenant, Dieu, il a changé les choses. Et en conséquence, la manière de venir à Dieu a complètement changé. Maintenant, tous les hommes, ils avaient quand même une possibilité de marcher avec Dieu sur la terre si on s'attache à l'alliance. C'était possible désormais d'être adopté dans l'alliance. Hello? Qu'est-ce que Dieu a promis dans l'alliance d'Abraham? Trois choses très importantes, il faut noter. Une élection divine, une élection divine, une terre physique, une terre physique, et puis finalement, troisième chose, une semence qui bénira les nations. Ça, c'était les trois éléments clés. Dieu, il a redit la promesse cinq fois en Genèse et chaque fois, c'est un petit peu remodelé, mais en gros, c'était les trois grandes provisions de promesse dans l'alliance abramique. Quand on vient à l'alliance mosaïque, après, après ces 400 ans, ces quatre générations en Égypte, Dieu libère son peuple par la main de Moïse. Et dans le désert de Sinaï, Dieu appelle à Moïse à monter la montagne et là, sur le haut de la montagne, Dieu lui donne, qu'est-ce que Dieu lui donne? OK? Ou les dix commandements. C'était le début de la Torah. Dans ces simples gestes, Dieu fait quelque chose remarquable, deux choses principales. Un, Israël, le peuple de Dieu, devient un peuple d'une langue écrite. Dieu s'est révélé par une langue écrite. C'est Dieu qui l'a écrit d'ailleurs. Et puis deux, Israël, le peuple de Dieu, devient un peuple de la parole. On n'est pas juste un peuple de l'esprit, des rencontres de Dieu. Abraham était un homme de rencontre. Quand il avait besoin de parler avec Dieu, Dieu lui avait donné une expérience qui est bien. C'est très pont-côtiste. N'est-ce pas? On aime des expériences, nous. On aime des guiligilis du Saint-Esprit. OK? Mais on n'est pas que du peuple de guiligili. J'aime bien, hein? J'aime bien le feu. Pouf! Ça tremble, ça roule, ça bave, ça crie, ça saute. J'aime ça. Mais on n'est pas que ça. On est aussi un peuple de la parole. Et tout le rouler, bavé, crié, guiligili est jugé par la parole. Amen! Peu importe si tu as des guiligili, tu dis, oui, c'est Dieu qui me l'a donné, on va juger ça par la parole écrite. Parce que l'un ne peut jamais contredire l'autre. Dieu n'est pas schizophrène. Dans les temps de Moïse, encore une fois, Dieu, il n'a pas changé l'alliance, il a modifié l'alliance. Il a modifié l'alliance, il a bâti quelque chose dessus en créant Israël en tant que peuple, en tant que nation. Rapidement, Dieu, il leur donne un culte. Abraham n'avait pas de culte, il avait des expériences. mais là, avec Moïse, il y a un culte à respecter. Amen. Par les sacrifices, les fêtes, les lois, etc. Il y avait une sacerdoce. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de sacerdoce. Maintenant, le peuple de Dieu, il y a un sacerdoce. Il y a un peuple consacré uniquement à servir Dieu. Il ne faisait que ça. Avant, il n'y en avait pas. Et puis, trois, il y avait désormais des objets et un lieu sacré. Des objets et un lieu sacré. Cette notion du mondain et du consacré, ça rentre maintenant. Avant, il n'y a pas eu ça. En Deutéronome 5, verset 1 à 3, rapidement, Moïse convoqua toute Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Prochaine grande alliance que Dieu a faite, grande alliance. Encore une modification, c'était avec le roi David. On appelle ça l'alliance davidique. Ce qui est intéressant, en acte chapitre 13 et les versets 22, la Bible parle de David étant un homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Écoute, il a eu combien de femmes, David? Saül, il y a eu combien? Saül. David, qu'est-ce qu'il a fait, David? Ben, il a commis la dutère. Saül, combien de fois a-t-il commis la dutère? David, il a commis deux mœurs. Combien de fois Saül a-t-il commis deux mœurs? Pourtant, la Bible dit de David, un homme selon mon cœur. C'est-à-dire, mais attends, attends Seigneur, aide-moi à comprendre pourquoi il a été un homme selon le cœur. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Dieu est un dieu d'eux? Il est un dieu d'alliance. Et David, il a compris. David, je ne sais pas exactement comment la Bible ne révèle pas ça, mais on voit par le fruit de la vie de David. Première chose que David fait une fois roi en Juda, qu'est-ce que David fait? Est-ce que vous vous souvenez? Il y avait quelque chose que les Philistins avaient volé d'Israël au temps de Saül et Saül ne s'en fichait pas. Mais David, il a ramené que c'était quoi? L'âge de... On voit par les fruits de la vie de David qu'il y a quelque chose ici. C'est un homme d'alliance. Il a compris que Dieu est un dieu d'alliance. Donc, la toute première chose qu'il fait en tant que roi, il dit, voilà, je vais faire revenir l'alliance, l'âge de l'alliance. C'est ma première mission pour honorer l'alliance de Dieu et le dieu d'alliance. Mais même avant, il avait un seul ami. Un seul. C'était qui, son ami? Jonathan. Jonathan, c'était qui? Plus que ça, c'était l'héritier du trône. Et qu'est-ce que David et Jonathan ont fait entre eux? Ils ont fait une alliance devant l'éternel, la Bible dit. On voit encore, le cœur de David était un cœur d'alliance. C'était un homme d'alliance. Il comprenait l'importance de l'alliance. Et ce n'était pas un jeu. Mais remarquez bien, normalement, quand deux chefs d'État se faisaient alliance, ils faisaient un partage à l'égalité. Je te donne ma ceinture, tu me donnes ton épée. Je te donne mon bouclier, tu me donnes tes sandaliers. Je ne sais pas. En tout cas, mais il y a un échange égal. Mais qu'est-ce que David a donné à Jonathan lors de cette mise en place d'alliance? Zéro. David n'avait rien à donner. Jonathan, il avait tout à donner. Et la dernière chose que Jonathan donne à David, c'était une espèce de manteau. Il n'y avait qu'un seul manteau semblable en tout Israël, c'était le manteau du dauphin. Le manteau de l'héritier du trône. Et lorsque Jonathan enlève le manteau, il disait ce n'est plus le mien, c'est le tien. Et Jonathan reconnaissait la promesse de Dieu sur la vie de David. Jonathan était aussi. Remarquez bien, mes amis, David n'aurait jamais pu monter jusqu'au trône si Jonathan était encore en vie. Jonathan devait mourir. La puissance de l'alliance. Dieu, il fait deux choses avec David. Un, la première chose, il établit le trône de David. On ne parle jamais du trône de Saül. On parle du trône de David comme si David c'était le premier roi en Israël. Il n'était pas, il était le deuxième. Il n'a pas régné beaucoup plus longtemps que Saül a régné. C'est ça ce qui est extraordinaire. Mais on a l'impression que David était toujours roi en Israël pendant des siècles et des siècles. Ce n'est pas le cas. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'on criait ? Jésus, fils de... Pourquoi ? À cause de la promesse, la provision dans l'alliance davidique sur le trône. En criant, tu es le fils de David, on disait, tu as droit au trône de David. Deuxième chose que Dieu donne au temps de David, c'était le temple. Et on n'a pas tant d'aller plus loin que ça. J'ai épuisé mon temps. Juste pour donner une référence biblique, psaume 89, les versets 4 à 5. J'affirmerai ta postérité pour toujours, Dieu qui parle à David, et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbres, les merveilles au éternel et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Donc Dieu, il a établi le trône de David pour l'éternité. C'est ça ce qui est extraordinaire. Et c'était une provision dans l'alliance. La dernière alliance dont la Bible parle. C'est ce qu'on appelle l'alliance messianique. Et c'est la plus merveilleuse de toutes les alliances. Hallelujah. Dans un instant, on va s'approcher à la table de ce qu'on appelle la Sainte Seine. Et c'est quoi la Sainte Seine? Déjà, laissez-moi vous donner juste quelques sujets de prière avant qu'on vienne à la table. Nous avons vraiment besoin de saisir cette révélation. Dieu est un Dieu d'alliance. C'est capital, mes amis. Et quand on vient à la table ce matin, j'aimerais vous encourager juste à vraiment venir avec cette... Pas la question dans l'ignorance, mais la question dans l'émerveillement. je crois que tu es un Dieu d'alliance, mais père, aide-moi à comprendre comment tu es un Dieu d'alliance. Deux. Deuxième sujet. Il veut qu'on ait le cœur de David. Amen. Qu'on s'appelle David ou pas. Il veut qu'on ait le cœur de David, un cœur d'alliance. Écoutez-moi surtout pour les frères. En Israël, dans la première alliance, qui en Israël portait le fardeau de l'alliance en Israël? Les hommes, tous les hommes. Pourquoi? La circoncision. Dieu a donné à Israël un seul signe de l'alliance. Un seul marque de l'alliance était donné aux hommes, la circoncision. Pas aux femmes. La femme, c'était la cohésion de la famille et de la société. Mais l'homme était le porteur de l'alliance. Il y a quelque chose qui vient contre les hommes en nos jours, qui attaque les hommes au niveau de leur intégrité, au niveau de leur masculinité, leur identité en tant qu'hommes. Et, mes amis, c'est un attaque spirituelle fondamentalement stratégique pour détruire au fond de l'homme la capacité de porter l'alliance. Un homme menteur a nié, a abdiqué le droit de porter l'alliance. C'est pour ça que nous sommes tellement attaqués au niveau de notre intégrité. Et, avant de venir à la table du Seigneur, j'aimerais vraiment lancer un double défi aux hommes. De décider, tu seras comme le roi David, que quel que soit le prix à payer, tu seras un homme d'alliance. Un homme qui marche dans l'intégrité devant Dieu. Un homme qui devient fiable, même au prix de ta vie. Quand Dieu t'éteint un peuple, tu t'engages à marcher dans l'esprit d'alliance avec ce peuple. Tu n'es pas un consommateur, tu es un porteur de l'alliance. Amen. Plus l'époque de vivre comme un bébé spirituel, comme un garçon, comme un nourrisson. Amen. Il est temps de se lever et dire non, je suis un homme de l'alliance. Je vais marcher, je vais vivre comme tel. Alléluia. Un peuple d'alliance. Ça, c'est vraiment un défi pour nous parce que le monde ne parle plus comme ça. Mais il est temps pour nous de saisir cette révélation. Amen. Et de vivre pleinement la vie que Dieu a voulu pour vous et moi dans l'alliance messianique. l'alliance qu'il a faite par Jésus sur la croix de Calvaire. J'en parlerai la prochaine fois. OK, levez-vous s'il vous plaît. Si je peux voir les membres du conseil spirituel sur le devant. On a trois tables, les deux sur le devant. Il y en a une au fond, juste devant la salle sonneau.